... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, L'Apartie, l'émission qui parle des confidences de nos invités, des fous de rire, mais surtout qui arrive à faire sortir les émotions. Alors pour ce numéro, nous parlons de beauté, nous parlons de femme, d'une jeune femme qui évolue dans l'entrepreneuriat. Je vous laisse découvrir son portrait. Aminata Kuruma, diplômée en relations internationales, elle a commencé sa carrière dans le monde de la beauté. Entre 2008 et 2009, avec la motivation et le soutien des élèves du groupe scolaire et universitaire Aboubakar Titi Kamara, où elle a été élue Miss à la même année entre 2011 et 2012, Aminata s'est présentée au concours de beauté de son université, également où elle rafle la place de première dauphine. Ce qui lui permet de se présenter au concours Miss Université, un concours qui regroupe toutes les universités de la capitale. La même année, Aminata a participé à beaucoup de défilés de mode pour des créateurs guinéens, tels Kalfao Fashion. Toujours motivée par ses proches et ses amis, elle a saisi l'occasion en s'inscrivant à la présélection du concours Miss Guinée pour la zone de connecrie, où elle a été classée quatrième sur sept finalistes pour la grande finale Miss Guinée. Et enfin, le 18 janvier 2013, elle a été couronnée première dauphine du concours Miss Guinée. Au cours de son mandat, elle a défendu plusieurs projets, dont la lutte contre le sida avec les sociétés minières. Sa passion pour la beauté ne s'arrête pas là. Après plusieurs années, elle se lance dans l'esthétique en ouvrant un salon de beauté appelé « Belle Dame ». Mariée et mère au foyer, Aminata Kuruma s'est toujours engagée dans l'émancipation de la femme guinéenne. Retour sur ce plateau. Bonjour Aminata Kuruma. Bonjour Foutemoto-Diane. Alors avant de commencer, vous préférez qu'on vous tutoie ou qu'on vous voie pour être plus à l'aise ? Je préfère qu'on me tutoie. Alors Aminata Kuruma, tu es née en 19 mars à Conakry, où tu as été orpheline de mère très tôt. Et tu as été loin de ton père également. Tu as été élevée par ta grande mère et ta grande soeur. Alors comment tu as passé ton enfance détachée de tes parents biologiques ? Ça n'a pas été facile. C'est vrai qu'on a grandi à huis clos, mais très tôt j'ai commencé à être mature à bas âge. J'ai commencé à être responsable face à beaucoup de choses parce que je savais que je n'avais pas ma mère. Je n'avais personne qui pouvait m'épauler à la maison. Donc il fallait que je devienne mature pour pouvoir me responsabiliser devant beaucoup de choses. Ton enfance a été très difficile, d'une enfant active. Tu es devenue une adolescente très renfermée. Comment tu as réussi à remonter tout cela ? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été vraiment facile. Mais heureusement, j'étais entourée de mes amis. J'étais entourée de... Bon, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails parce qu'on sait déjà comment on était à bas âge, comment j'avais reçu beaucoup de soutien de votre côté, du côté de la maman, tout cela, de votre maman, je veux dire. Donc ça m'a vraiment aidée à remonter le moral. Ça m'a aidée à me mettre sur le droit chemin. J'avais également ma soeur qui m'époulait tout le temps, qui était directement en contact avec moi parce que là, j'étais en période de puberté. Ce n'était pas facile pour moi de m'encadrer. Mais avec toutes ces personnes, je suis parvenue quand même à me mettre sur le droit chemin. Et tu as passé ton école primaire à l'école Chandelier. C'est bien cela. Ensuite, le secondaire au complexe scolaire à Bibakar Titekamara. Quel type d'élève tu étais à l'école ? Un peu folle. J'étais parfois timide, j'étais parfois un peu folle. J'étais timide quand il s'agissait des cours parce que j'étais vraiment concentrée. Je savais que je ne devais pas badiner avec ma vie parce que ma situation était compliquée. Et parfois, j'étais folle quand j'étais avec mes amis parce que ça, ça me manquait un peu. Déjà, j'étais la seule fille en famille qui restait. Parce que quand ma soeur a voyagé, j'étais la seule parmi nous. Donc, quand j'étais avec mes amis filles, je me sentais un peu folle et tout. Ça me faisait plaisir. Donc, j'étais parfois timide et en même temps un peu folle. Alors, Aminata, est-ce que tu as eu un coup dur dans la vie à part la perte de ta mère et ta grande-mère ? Coup dur, coup dur, coup dur. Bon, la vie, je me dis que ça va avec. Sinon, j'ai eu beaucoup de coups durs. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que ça, c'est un peu familial. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de coups durs qui ne sont pas venus à me marquer à vie. Des coups que je ne vais jamais oublier. Des choses qui ne peuvent pas me quitter l'esprit, en fait. Mais je ne peux pas rentrer dans tous ces détails. Autant nous, c'est ces détails qu'on veut dans cette émission. Parce qu'aujourd'hui, on voit Aminata Kuruma, cette jeune femme épanouie qui arrive à faire ce qu'elle aime. Mais on se demande par quoi elle est passée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut savoir pour montrer à ces personnes, à ces milliers de personnes qui te suivent, de savoir que tout n'a pas été très rose. Tout n'a pas été sur les roulettes. Tu as dépassé certaines choses. Tu as dépassé tes peurs. C'est ce qu'on veut savoir, en fait. Je ne peux pas rentrer dans des détails. Je ne peux pas rentrer dans beaucoup, beaucoup de détails. Je sais que vous voulez le savoir et tout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai été vraiment brave. J'ai été brave. Vous le savez déjà. Bon, tu le sais. Parce que je sais, on ne peut pas se vouvoyer. Tu le sais déjà, j'ai été brave. Je ne sais pas à quel point je peux expliquer aux gens combien de fois j'ai été persévérante. Alors, Aminata Kuruma, on voit aujourd'hui une fille très épanouie, une femme épanouie, une femme qui profite beaucoup de la vie. Est-ce qu'au-delà de ça, tu as vécu des coups durs qui t'ont rendu plus forte ? Tu le sais autant que moi. J'ai eu beaucoup de coups durs. J'ai eu beaucoup de choses qui ne peuvent pas me quitter l'esprit. Des choses que je ne peux jamais oublier toute ma vie. Parce que dès le bas âge, j'ai commencé déjà à perdre ma maman très tôt. Je pense que j'avais 6 ans ou 5 ans. Je pense que j'avais 6 ans à l'époque. Donc, déjà, j'ai eu un choc. J'étais devenue, comment on appelle ça ? Orpheline. J'étais devenue orpheline de mère. Donc, mon père aussi n'était pas là. Je ne peux pas rentrer dans tous ces détails. Et ma grande mère qui était là, celle que je voyais chaque jour, qui représentait ma mère, mon amie, ma confidente, je l'ai perdue aussi. Donc, je suis restée seule. Je n'avais pas de grande soeur, je n'avais pas de petite soeur. J'étais toute seule. Et à l'époque, ma grande soeur était déjà mariée. Donc, elle était à l'étranger. Je devais accepter ma vie. Je devais me responsabiliser devant toutes ces choses. Je ne pouvais pas badiner avec ma vie. Donc, il fallait que je devienne forte, persévérante, arrêter de pleurer tout le temps. J'avais tellement l'habitude de pleurer qu'à chaque fois qu'il était 14 heures après l'école, il fallait que je me cache quelque part, pleurer, me libérer un peu. OK. Ce sont des souvenirs qui sont très douloureux. Oui, je ne peux pas l'oublier, en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cette grande soeur représente pour vous ? Elle est comme ma mère. Elle est la seule qui me reste au monde. Alors, dans cette émission, il y a eu des témoignages. Votre grande soeur a également voulu témoigner pour vous. Donc, elle vous a fait une petite vidéo que je vais vous laisser. Oui, effectivement, que je vais vous laisser écouter. Tenez. Wow ! Tu fais la fierté de la femme africaine, combien de fois ? Tu fais la fierté de la femme éco-ruma et combien de fois tu fais la fierté d'elle ? Oh, tu ne m'as jamais dit ça ! En général, pour moi, tu es une guérière. Tu es vraiment une guérière. Tu t'es battue à fond pour être là où tu es aujourd'hui. Je suis vraiment fière de toi. Et j'en suis sûre que maman aussi, elle est fière de toi, là où elle est. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Et merci pour le respect. Alors, c'est donc la petite vidéo de ta grande sœur Nantene qui a voulu participer à cette émission. Je sais qu'elle représente beaucoup pour toi. Amneta Kuruma, dans ta biographie, on a dit qu'il y a une partie qui mentionne que tu as été première de film, Miss UNC. Oui. Et Miss Guinée, également, tu as été première de film. Est-ce que ces moments de ta vie te manquent? Bien sûr que ça me manque. Parce que ce sont ces moments qui m'ont permis de me sentir très importante. Parce que j'étais tellement à huis clos, je me sentais tellement enfermée dans ma vie qu'il fallait que je me lance dans quelque chose qui pouvait m'épanouir, qui pouvait m'ouvrir l'esprit, qui pouvait me permettre d'oublier un peu mon côté orpheline de mère, mon côté vie huis clos, tout ça. Donc, ça, c'est des moments qui m'ont beaucoup marquée que je ne peux pas oublier. Et ça me manque éperdument. Est-ce que tu regrettes de l'avoir fait? Non. Tu ne regrettes pas de l'avoir, de t'être engagée dans une compétition de beauté? Non. Pas du tout. Alors, Amneta Kuruma, parlant de toi toujours, tu es quatrième d'une fratrie de cinq enfants. Et quels sont tes liens avec le reste de ta famille, tes frères et soeurs? Bon, c'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé. On est toujours proches. Je suis toujours en contact avec mes frères. J'ai le frère aîné qui est là, mon grand frère aîné, qui est à la maison, qui est en famille. Bon, c'est toujours là. Tout va bien. Ça n'a pas changé. C'est juste que parfois, il y a la distance entre mon jeune frère et moi qui vit au Ghana aujourd'hui, dans le cadre des études. j'ai aussi un autre frère qui est en Thaïlande que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Ah, tu ne l'aimes plus? Je l'aime bien sûr, mais il me manque tellement. C'était le plus proche, en fait. Et c'est qui ce frère qui te manque là, qui est en Thaïlande? C'est Sekou Kuruma. OK. On est toujours en palapre, mais on ne se sépare jamais. Et pourtant, Sekou Kuruma également nous a envoyé une vidéo de tes mots. Non, je ne sais pas. Oui, que tu vas suivre. Wow. Bonjour, bonsoir, Dada, qu'on a pris. Je suis Kuruma Sekou, le grand frère d'Aminata et j'espère déjà que beaucoup d'entre vous le savent. Et je sais que ça, ce serait une très grande surprise pour toi, Aminata. Donc, enfin, je vais t'expliquer ici les deux choses qui m'ont marqué depuis qu'on était toujours petits. La première des choses qui m'a toujours marqué par rapport à toi est que quand on était petits, quand nous, on s'apprêtait à sortir le jeu au basket, toi, tu étais toujours là en train de te maquiller comme si tu venais sortir et tu allais en soirée. Pendant que, normalement, tu venais tout simplement prendre ton cahier ou ton livre en train de réviser ou lire. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué par rapport à toi. La deuxième chose qui m'a marqué est que tu n'as jamais je m'appelé par mon nom Sekou. Tu m'as toujours appelé Baikou. Donc, ça, c'est quelque chose qui va toujours me marquer jusqu'à la fin de ce monde parce que dans ce monde, il n'y a qu'une personne qui m'appelle Baikou et cette personne, c'est toi. Il faut savoir que je suis vraiment fier de ta voix comme soeur et vraiment fier de ta voix ou avoir une personne qui m'appelle quand même Baikou dans ce monde. Vraiment, merci beaucoup. Allez, bye. Prenez sonne-vous. Une fois qu'on s'est rencontrés en Chine, lorsque je l'ai vu, mais il ne m'avait pas vue parce qu'il faisait dos, lorsque j'ai dit Baikou, il a dit « Ah, ça, c'est Mata. Lui aussi, il m'appelle Mata. » Il a dit « Ça, c'est Mata. » Il a retourné la tête. Il était tellement étonné. Et en quoi ce qui te marque dans ta vie beaucoup plus que les autres ? Il me marque beaucoup. Déjà, pas mal de personnes l'apprécient. Je peux dire que tout le monde l'apprécie. Tout le monde l'apprécie. Et c'est la personne avec qui je me disputais beaucoup, je me bagarrais beaucoup. Donc, il me provoquait tout le temps. Je ne sais pas comment lui qualifier, mais je l'aime énormément. Je l'aime beaucoup. Alors, vous le voyez, nous sommes avec Aminata Kuruma, directrice générale du Salon de beauté Belle d'Âme dans votre émission La Partée. Et à présent, nous allons avec la rubrique J'avoue tout. Retour sur ce plateau La Partée. Eh bien, c'est cette émission d'émotions mais surtout de surprises. C'est ce qui fait la différence avec les autres. Alors, Aminata Kuruma, ce que tu vas faire, tu vas rapprocher légèrement cette boîte à côté de toi. D'accord. Et tu vas piocher cinq questions que tu vas lire et répondre. Waouh. Ok. D'accord. C'est la toute première question. À quelle occasion avez-vous eu des ennuis pour la dernière fois? Je devrais être une des mariées. Oui. C'est sûr. C'est sûr, certainement. Et ça, c'était quand? Ça, c'était déjà le dimanche. Ça m'a tellement énervée que finalement, je n'avais même plus envie de parler à quelqu'un. C'était avec une mariée. Bon, ça va avec parce que souvent, les mariées sont stressées. Moi, je les comprends. Même si parfois, on s'engueule et tout. Mais bon. Ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être, on l'imagine. Donc, on va avec la deuxième question à présent. OK. D'accord. Quel est votre film ou série préférée? Ah, je ne regarde jamais les séries. Films. Je ne regarde pas pratiquement les films. OK, c'est une question de temps. Je n'ai pas le temps. OK. Je n'ai pas le temps. Si c'était une chaîne, par exemple, je pouvais reprendre. Mes films. C'est quoi la chaîne préférée? La chaîne préférée, c'est Crime District. OK. Ça, mon mari même le sait. Il sait que quand ça finit, il faut recharger à cause de Crime District parce qu'il faut que je regarde. J'aime bien les documentaires. J'aime bien voir les choses qui se sont passées dans le monde. OK. Donc, j'aime bien cette chaîne. D'accord. Mais par contre, je n'ai pas de série préférée. Je passe autant. Donc, on va avec la troisième question. D'accord. De toute façon, je ne vais pas échapper à la réponse. Quel est votre endroit préféré au monde? Endroit préféré au monde? Au monde. C'est trop vague, hein? Bon. Quand je dis Dubaï, les gens vont me juger. Mais pas à cause de la beauté, mais à cause du moment que j'ai passé là-bas pour la toute première fois avec celui qui m'a épousée. Ah, c'est super. Parce que c'est là où tu as passé ta lune de miel. tout à fait. Donc, j'aime bien Dubaï. Donc, il reste deux questions. Toutes les questions sont à l'intérieur. Ça, c'est clair. Quelles sont vos passions en dehors du travail? Manger. Ah oui? C'est ma plus grande passion. Je mange tellement. Tu le sais déjà, non? Donc, ça, c'est la nourriture. À part la nourriture, j'aime bien écouter la musique. J'aime bien snapper, même si je ne poste pas. Je l'enregistre. En fait, ça me permet de me divertir, de me distraire et tout. J'aime bien snapper, mais je ne poste pas. la dernière question. OK. Quel livre vous a le plus marqué? Tu peux répondre? Oui. « Jamais sans ma fille » de Betty Marmout. Donc, ça, c'est le livre qui m'a le plus marqué et que je retiens toujours à cœur. Par cœur. que je ne vais jamais oublier que je ne vais jamais oublier. Betty Marmout de... Non, « C'est jamais sans ma fille » de Betty Marmout. Ah, ce livre, je l'adore. Je ne vais jamais l'oublier. Et c'est grâce à toi, tu t'en souviens? Je me rappelle. Donc, c'est la cinquième question. Oui. On va continuer avec les questions reposes, Aminata. Est-ce que tu as un regret dans ta vie, un regret d'avoir perdu quelqu'un ou un regret qui te marque beaucoup? Ah, tu le sais déjà. Oui, je ne sais pas. Si j'ai posé la question, c'est parce que je ne le sais pas. Bien sûr que si. Bien sûr que si. J'ai ce regret. J'ai cette chose que je ne peux jamais reparler dans ma vie. Et je pense que j'ai toujours l'occasion. À chaque année, il y a une date qui fait que je m'en rappelle toujours. À cette date, je n'arrive toujours pas à oublier cette personne que j'ai perdue et que... Et quelqu'un m'a volé, hein? Si tu pleures, si tu pleures, je vais pleurer. Tu le sais, non? Non, 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 tu te calmes, s'il te plaît. Tu pleures vite et je pleure vite. Non. Ah, putain! Ça aussi. J'aurais du mal à avoir quelqu'un comme toi. C'est vrai, aujourd'hui, les gens parlent de moi, les gens parlent de toi. On est tous devenus une personnalité publique. Mais je sais que tu m'as beaucoup soutenue à l'époque, surtout à l'enfance quand j'ai perdu ma mère. Je ne vais pas te fixer parce que sinon, je vais pleurer. Tu m'as beaucoup soutenue. J'ai traversé des moments auxquels j'étais malade. J'étais devenue malade à un moment. J'avais eu des... J'avais eu un problème de peau. Et je me rappelle qu'il y a des gens qui ne pouvaient même pas me fixer dans les yeux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis belle qu'à l'époque, je n'ai pas été vilaine. J'ai été vilaine, j'avais eu un problème de peau. Mes amis, presque toutes m'ont abandonnée. Mes amis ne m'approchaient pas facilement. Tu étais l'une des rares personnes qui ne m'a pas abandonnée, qui ne s'est pas éloignée de moi, qui mangeait avec moi dans le même bol pendant que j'étais malade, qui me donnait à manger, qui me forçait à manger. Même quand je n'en avais pas envie, même quand je pleurais, je n'ai pas oublié. Et voir cette personne éloignée de toi, ça, c'est un grand regret. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais reparler toute sa vie. Et sache que, moi, je ne vais jamais t'oublier, que tu sois proche de moi ou pas. Je sais que toi aussi, tu ne vas jamais m'oublier. Donc, je ne suis pas là pour faire une dédicace, mais c'est pour répondre ta question. Je ne vais jamais oublier ce moment-là. Je sais que j'allais avoir certainement des amis à la longue, mais avoir une amie avec qui j'ai traversé toutes ces choses à l'enfance, avec qui je pleurais dans le lit des heures, ça, je ne vais jamais me rattraper, en fait. Bon, dans l'aparté, normalement, c'est moi qui fais pleurer les gens, mais là, ça devient le contraire. Alors, Amie, on va continuer avec les questions, sinon si je continue à m'enfoncer, je risque de pleurer. Et tout à l'heure, tu as parlé de ta vie amoureuse, de ta vie de couple. Tu es mariée, tu es mère au foyer et comment ton mari a réussi à avoir le jackpot ? Parce que j'imagine... Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'il cherche des partenaires partout pour me convaincre parce que j'étais un peu fofolle et tout. Et je n'avais pas tellement l'esprit en ce temps-là de me marier. C'est vrai que les gens m'ont dit que ça a été bien de le faire en ce moment-là. Mais moi, je voyais la vie sous un autre angle. Je ne voulais pas me marier tout de suite. J'avais des objectifs à attendre. Donc, il a fallu que ma famille m'oblige, qu'ils essaient aussi de me convaincre. Chose qui n'a pas été facile parce que pour me convaincre... Et comment tu as rencontré ton mari ? C'était au boulot. J'étais au boulot. Un jour, je devais garer la voiture. C'était la toute première fois que je l'ai rencontrée. Quand je suis venue, je devais garer, mais j'étais très mal garée. Et lui aussi, il était garé à côté parce qu'il était venu acheter à manger dans un restaurant qui était à l'époque près du salon belle-dame. Donc, j'avais mal garé et il y avait son chauffeur qui était là. Il a demandé à ce dernier de prendre la clé avec moi et de garer. Donc, c'est ce qui fut fait. Et le chauffeur, il a gâté ma clé, en fait. Il a abîmé la clé. Donc, je me suis tout de suite énervée. J'ai commencé à crier. Je me suis plaint. Je lui ai même demandé pourquoi est-ce qu'il m'aidait à garer la voiture parce que je ne l'ai pas demandé. Donc, c'est là tout a commencé. Il m'a supplié. Il a réparé ma clé. Donc, le contact. Bon, je ne voulais pas parce que j'étais trop énervée. À l'époque, il a pris mon contact pour me demander pardon parce qu'il avait fait perdre mon temps et tout. C'est là tout a commencé. Mais on est devenus d'abord amis. Il m'appelait. On s'expliquait beaucoup de choses dans le cadre professionnel, dans le cadre familial. Et par la suite, on a commencé à déjeuner ensemble. Voilà ! C'est là que ça commence ! Et c'est là tout a commencé. Je l'ai apprécié. Et voilà. Maintenant, dans le cadre du mariage, ça n'a pas été facile parce que j'avais peur. J'avais vraiment peur. Ce qui me faisait peur, c'est que je voyais beaucoup de mes amis lorsque je faisais le lycée qui se sont mariés, pas finis, qui ont abandonné les études. Oui, surtout leur passion et tout ça. Voilà, qui ont abandonné beaucoup de choses. D'ailleurs, qui n'ont pas été diplômés. Donc, j'étais choquée par ces faits. Je n'arrivais pas à me décider par rapport au mariage. Donc, finalement, mes parents m'ont fait comprendre et lui aussi m'ont fait comprendre que si je l'épousais, il n'allait pas m'empêcher de faire mes activités. Et c'est ce que tout le monde voit aujourd'hui. Il m'accompagne dans tout. Dans tout. Il est presque toujours là dans mon salon aussi. Donc, il m'encourage. Et finalement, ça va. Ça va. Et comment aujourd'hui, Aminata, tu arrives à... D'abord, avant de passer à cette question, quel type de femme tu es? C'est différente des réseaux sociaux qu'on voit à l'ami pimpante. Alors, quel est le type de femme que tu es chez toi, à la maison, dans ton foyer? Pour des personnes qui me connaissent très bien, savent que je suis très différente sur les réseaux sociaux. Je suis une autre amicuruma sur les réseaux sociaux. Chez moi, je suis une femme qui prépare. Je suis une femme ordonnée. Je suis une femme qui ne sort jamais chez elle. Ça, tu le sais, non, depuis l'enfance. Je ne sort jamais de chez moi sans ordonner mon lit. Je suis... Je suis très active dans mon foyer. Mais sur les réseaux sociaux, je suis une autre femme. Les gens ont l'impression que je ne sais même pas cuisiner, peut-être. Mais je suis très différente. Comment tu arrives aujourd'hui à rallier ton travail et ta vie de famille? Cela, j'ai pu grâce à la compréhension de mon mari. Parce que il m'aide. Quand je dis il m'aide, il accepte. Il accepte que les femmes ménagères m'aident à la maison dans mes tâches. Parce qu'il sait que je sors tôt et je rentre tard. Donc, de ce côté, il ne se plaît pas. j'ai des gens qui m'accompagnent dans les tâches ménagères. Même si mes jours... Mes jours... Les week-ends, tu trouves que tu travailles beaucoup. Les jours de repos, je fais la cuisine. Ah, d'accord. Mais les autres jours où je suis vraiment occupée, j'ai des gens qui m'aident. Donc, Ami Kuruma, tu es diplômée en relations internationales et aujourd'hui propriétaire d'un salon de beauté. Alors, comment tu as migré? Déjà, je suis diplômée en sciences politiques. Ah, d'accord. Je suis spécialisée en administration publique. Publique. Donc, à l'époque, ça n'a pas été facile. J'avais déjà commencé en stage de perfectionnement au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mais ça n'a pas été évident. Après, j'ai quitté. Je suis allée à Plaza Diamond. J'avais déjà commencé par les élections Miss. Après la compétition, il était question de choisir parmi les Miss qui ont vraiment poussé les études et tout. Donc, on a fait des tests. J'ai été retenue. J'avais commencé un stage de perfectionnement au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Après, j'ai quitté. Je me suis retrouvée dans l'immobilier par la suite. Ce n'était pas facile avec les gens, nos collaborateurs. Donc, on s'est découragé. Finalement, j'avais besoin aussi de mon temps parce que je travaillais du lundi du lundi au dimanche. C'était seulement mardi. mon jour de repos. Ce qui fait que d'ailleurs, je n'ai même pas l'habitude de sortir les week-ends parce que j'ai toujours vécu comme ça. Après, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir plus de temps et me permettre aussi de bouger un peu, ne pas toujours être là, stagner ma vie. Du coup, j'ai pensé ouvrir le salon. Pour un départ, j'ai commencé à maquiller à la maison. À la maison, d'accord. Donc, je postais les photos sur les réseaux sociaux. Les gens appréciaient bien. Après, j'ai ouvert un petit salon. J'ai commencé petit à petit à maquiller les clientes, à poster les vidéos, les photos. Ça a plu aux gens. Là, maintenant, j'ai agrandi le salon. Et, Ami, comment tu as réussi à t'imposer dans ce milieu sachant qu'il y a beaucoup de concurrentes, qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont lancées dans le même métier que toi ? Je pense que la meilleure façon de s'imposer devant ses concurrentes, c'est de le faire bien. Je sais, dans toutes choses, il y aura la concurrence. Mais être meilleure parmi tes concurrentes, c'est ce qu'il faut chercher à faire. Moi, j'ai cherché d'abord à être meilleure dans ce que je fais, à bien faire mon travail. Ne pas seulement avoir le titre de maquilleuse, mais avoir le titre de la meilleure maquilleuse. Et c'est là que je suis parvenue à m'imposer devant mes concurrentes. Et Ami, avant de terminer cette émission, quels sont tes projets futurs ? Je ne peux pas exposer tout ici parce que c'est la télé. Mais j'ai des projets futurs qui ne sont pas forcément basés en Guinée. Je suis en train de voir, certainement, je vais décentraliser un peu le salon. Je vais quitter la Guinée pour un autre pays. Pas pour rester, mais pour un peu diversifier mes activités. je ne peux pas rentrer dans tous ces détails à la télé. Mais j'ai des projets futurs quand même. D'accord. Merci beaucoup Aminata d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec toi. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Comme vous le voyez, nous sommes avec Aminata Kurma, directrice générale du salon Belle Dame qui nous a ouvert son cœur dans son numéro. Merci à l'équipe technique, merci à la réalisation qui nous a permis de faire cette émission. Merci à vous également pour votre attention. On espère vous retrouver très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada